Musique Bonjour à toutes et à tous, il est 15h, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les principaux titres. Musique Séance de sensibilisation pour le respect des mesures sanitaires et la pratique des rites du pèlerinage. Une séance qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires musulmanes et du ministre de la Santé. Et l'ONU poursuit son enquête sur les possibles crimes de guerre en Ukraine. Musique Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le ministère des Affaires musulmanes et des Biens Warf a organisé une séance de sensibilisation au profit des personnes qui vont effectuer très prochainement le pèlerinage cette année au Palais du Peuple. Elle a donc été présente à cette cérémonie de sensibilisation le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Moumin Hassan, le ministre de la Santé, les hauts cadres des ministères des Affaires musulmanes et du ministère de la Santé et bien sûr les candidats au pèlerinage. L'objectif de cette sensibilisation étant d'expliquer donc aux candidats et candidats au pèlerinage la meilleure façon d'accomplir leurs devoirs religieux, mais aussi de respecter les mesures sanitaires durant leur pèlerinage et mise en place par les autorités des deux pays, Djibouti et l'Arabie Saoudite, et bien sûr à l'arrivée et durant leur séjour pour le pèlerinage, rappelant que le pèlerinage dit hajjj est l'un des cinq piliers de l'islam. L'ouverture officielle de la 15e session de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, appelée également COSP 15, s'est tenue le 14 juin dernier au siège des Nations Unies à New York. La République de Djibouti a été représentée à cette session par la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Olufa Ismail Abdo. Cette convention, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en juin 2006, veille à ce que les personnes handicapées aient un plein accès et une égale jouissance effective de tous les droits de l'homme. La République djibouti a ratifié en 2010 la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui engage les États à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir aux personnes handicapées l'exercice de leurs droits fondamentaux et socio-économiques, de supprimer les barrières physiques, culturelles, économiques et comportementales qui empêchent leur épanouissement ou insertion professionnelle. Cette année, la conférence a eu pour thème construire des sociétés inclusives et participatives pour les personnes handicapées dans le contexte du Covid-19 et au-delà plusieurs sous-thématiques comme l'innovation et la technologie au service des droits des personnes handicapées, l'autonomisation économique et esprit d'entreprise des personnes handicapées ainsi que la participation des personnes handicapées à l'action climatique, et la réduction des risques de catastrophes et la résilience face aux catastrophes naturelles ont animé les échanges entre les parties prenantes. Et durant cette session, la ministre des Affaires Sociales et de Solidarité, Olufa Ismail Abdo, a fait une forte déclaration mettant en lumière l'engagement constant et la forte détermination du président Ismail Margele à faire du handicap une priorité majeure de son agenda politique. Elle a également rappelé que Djibouti a depuis plusieurs années fait sien tous les droits et obligations qui en découlent et s'est acquittée autant que faire se peut de ce devoir et a réalisé un important progrès pour la construction d'une véritable société inclusive, donc juste et équitable. Djibouti a ratifié, rappelons-le, par une loi en date du 3 janvier 2010, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées qui engage les États à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir aux personnes handicapées, donc, leurs droits fondamentaux et socio-économiques. En ratifiant cette convention, a rappelé donc la ministre Djibouti a fait sien tous les droits et obligations qui en découlent. Et la ministre a rappelé également que le défi n'est pas seulement médical mais aussi sociétal et moral, car agir est en faveur de l'handicap, c'est aussi changer le regard de la société sur l'handicap, de créer un environnement favorable, de garantir une protection sociale suffisante. C'est pourquoi, a poursuivi la ministre Olufa, le gouvernement Djibouti a mis en œuvre un vaste programme d'inclusion socio-économique destiné à rendre autonomes les personnes handicapées afin d'assurer leur sortie durable du cercle vicieux de la pauvreté. Le but n'étant pas de maintenir cette catégorie de population dans l'assistanat, mais d'augmenter leur résilience et leur offrir plus d'opportunités afin qu'ils puissent redevenir des membres productifs à part entière de notre société et transformer ainsi l'handicap en capacité. Toujours en nouvelle l'heure du pays, dans le cas des rencontres bilatérales en marge de la 12e conférence des ministres de l'Organisation mondiale du commerce à Genève, la délégation djiboutienne conduite par le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouarsama Dirie, s'est entretenue hier avec le secrétaire général de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSED, Rebecca Gainspan. Par le passé, elle était vice-présidente du Costa Rica et la première femme et la première personne de l'Amérique centrale à occuper le poste de secrétaire général de la CNUSED. Économiste costaricienne a pris donc ses nouvelles fonctions de secrétaire général de la CNUSED le 13 septembre par un mandat de 4 ans. Et après les présentations d'usage, le ministre du Commerce a commencé donc par remercier son auto pour l'accueil malgré son agenda très chargé. Et le ministre du Commerce a dans son intervention dressé dans un premier temps le bilan des activités menées par la CNUSED au profit de la République de Djibouti. On l'écoute. Djibouti soutient les propositions de langage introduites par les groupes ACP, PMA et Afrique au comité de l'agriculture en session spéciale. Je tiens à remercier la directrice générale pour la proposition du projet de déclaration WTMIN 22-W17 sur la sécurité alimentaire et les commerces qui sont une préoccupation mondiale et que Djibouti supporte. Le monde est depuis 2020 confronté à une situation inédite des crises successives qui fragilisent et dégradent sa stabilité socio-économique, sanitaire et politique. Nous devons axer le résultat sur les urgences globales liées à la crise sanitaire et à la crise alimentaire imminente. La crise alarmante qui se déroule en ce moment même dans la corne de l'Afrique l'exige. A cause du changement climatique et des sécheresses chroniques, notre région fait face à une crise alimentaire aiguë qui affecte la vie de millions de personnes. Nous sommes tenus par une obligation de résultat immédiat si nous souhaitons gérer collectivement les défis globaux. Mesdames et messieurs, il est indéniable que notre organisation ait les acquis et les capacités pour répondre aux défis mondiaux. En effet, l'impact du Covid ainsi que les crises successives ont considérablement affaibli les efforts et avancées non négligeables du multilatéralisme. Cependant, cela ne doit pas nous conforter à adopter un comportement pessimiste qui pousse nos États vers un retour au protectionnisme comme cela est constaté chez certains grands pays producteurs, agricoles. La diminution du volume du commerce mondial impacte considérablement nos pays et nos populations, en général et en particulier les pays no producteurs comme Djibouti, largement tributaires des importations des denrées alimentaires de première nécessité. Cette vulnérabilité impacte la sécurité alimentaire de notre population. Et le ministre du commerce a par la suite enchaîné avec la présentation des enjeux de développement de la République. En effet, comme Djibouti depuis 2015 avec la vision 2035 a entamé sa transformation structurelle cherchant à exploiter les opportunités offertes par le secteur des services. Réécoutons le ministre. Nous nous réjouissons que nous abordions aujourd'hui les questions de sécurité alimentaire qui est au cœur de nos préoccupations. J'appelle à un fort partenariat, encore nos pays, afin d'apporter une réponse appropriée à la forte inflation des prix des denrées alimentaires et aux ruptures d'approvisionnement de nos marchés qui impactent un peu plus chaque jour les pouvoirs d'achat déjà très affaiblis dans nos pays. Concernant la décision sur le PAM, Djibouti accueille favorablement les projets de décision ministérielle sur l'exemption des restrictions à l'exportation pour les achats des produits alimentaires du programme alimentaire mondial. Les crises successives que le monde subit depuis 2020 ont mis en exergue la multiplication des comportements protectionnistes, le renforcement des politiques de restriction à l'exportation et risque d'accroître l'insécurité alimentaire aiguë dans le monde. Les PAM estiment que 47 millions de personnes supplémentaires pourraient se retrouver en situation d'insécurité alimentaire aiguë en 2020. Il est donc aujourd'hui plus que jamais crucial de renforcer la base de l'aide alimentaire d'urgence internationale à travers un accord immédiat sur les projets de texte au profit des PAM. Djibouti exhorte les membres de l'OMC à adopter ces textes. Mon pays encourage tous les membres à redoubler d'efforts et à faire preuve de la flexibilité nécessaire afin d'adopter un programme de travail crédible pour nos travaux post-MC12. Dans le cas des préparatifs, donc des festivités de l'indépendance nationale, une équipe composée de parlementaires s'est rendue hier à la cité Nassib pour une prise de contact et de dialogue centrée sur les préparatifs du 45e anniversaire. Ce grand rassemblement a rassemblé le comité des sages, du conseil des quartiers et des représentants de différentes associations de la cité organisés au complexe Omnisport féminin de la Fondation IOG. C'est dans une ambiance festive et dans un décor, donc rien ou presque n'aura manqué au succès de cette journée. Et les responsables des quartiers, des leaders et des associations ont participé aux côtés des parlementaires à cette importante rencontre. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a assisté ce matin au premier entraînement en vue des préparatifs du défilé du 27 juin sur la piste communément appelée Torabora. Ce premier entraînement du défilé du 27 juin centralisé concernait les forces de défense. A son arrivée, le général a été accueilli par le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense. Le général Zakaria a ensuite salué le piquet d'honneur et passé devant les peu le temps pour les honneurs avant d'entamer donc le défilé. Cette première répétition a débuté par le lever des couleurs rythmées par la musique nationale où le drapeau national a été ICO. Au terme de la revue de troupes, le général a assisté au défilé militaire à pied. La musique nationale a ouvert le banc avec son orchestre d'instruments sur un rythme de pas cadencé. Ensuite, le défilé a pu commencer. Ce défilé composait deux blocs. Le premier bloc défile sur une mélodie orchestrée par la musique nationale. Le second bloc, quant à lui, défile en chantant. Chaque bloc de défilé a sa spécificité et dans les deux cas, la difficulté réside dans le fait de pouvoir synchroniser les pas avec la mélodie. Ce défilé a été rythmé par un défilé aérien des avions de l'armée de l'air, découvrant ensemble les préparatifs du défilé. C'est parti ! C'est parti. 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 Boïta est le parfait exemple. Il a fait son travail d'enseignant, mais ce qui le distingue, c'est ce qu'il fait en plus. Au niveau de l'association réseau associatif de Randa, en tant qu'écrivain, etc. Et pour l'entreprise, c'est la même chose. Ce qui le distingue des autres entreprises, c'est ce qu'elle fait en plus. Et ce que nous voulons faire en plus, c'est d'avoir un impact sur la vie des citoyens. D'être une entreprise citoyenne qui participe à la vie de la société, aussi bien à Djibouti-Ville que dans le reste de la région. Comme on le sait, la bibliothèque était quelque chose de mobile. Mais aujourd'hui, avec ce nouveau concept, le livre va voyager. Il va voyager et va aller vers le lecteur. Et par la suite, il va inviter le lecteur à entreprendre un grand voyage à partir de la découverte de l'inconnu et de l'autre. C'est fantastique. C'est merveilleux. Parce que tout en restant chez soi, on va découvrir le monde. Et c'est pour cette raison que je tiens encore une fois à dire merci à l'association et un grand bravo. Parce que ce type de concept, ces copies, ce type de concept innovateur, permet de découvrir beaucoup de choses. Surtout, les élèves qui se trouvent dans les localités qui n'ont pas accès au livre, vont avec joie découvrir les joies de la lecture. Et toujours en Nouvelle du Pays, la salle de conférence du Stade Gouled a abrité une formation technique de deux jours en méthodologie d'entraînement sportif. À l'endroit des différentes fédérations sportives, l'atelier premier du genre va contribuer à créer un cadre favorable à la promotion des activités sportives au sein des différentes fédérations sportives, de même qu'à l'atteinte des orientations du secrétariat d'Etat au sport. La formation de deux jours s'est clôturée par une cérémonie de remise de certificats aux différents VTN des fédérations sportives. Et pour rappel, cette session de formation est une remise à niveau, symbole de la nouvelle dynamique sportive impulsée par le secrétaire d'Etat au sport. Merci. Cette formation se concrétise grâce à la secrétariat d'Etat chargé du sport à travers l'Agence nationale de promotion du sport. L'année, à la différence de l'année précédente, on a ciblé certains entraîneurs, mais surtout l'ensemble de la DTN. Puisque les DTN ont une grande responsabilité et, en d'autres termes, sont la pierre angulaire de la fédération. Donc, cette formation va permettre à ces derniers de renforcer leur savoir-faire et leurs compétences pour atteindre son objectif. Écoutons à présent l'intervention du directeur général de l'Agence pour la promotion du sport national. La promotion est très importante. Pourquoi ? Parce que pour le ministre, pour le secrétaire d'Etat au sport, pour promouvoir notre sport, il faudra qu'il y ait des cadres formés. Et surtout, des directeurs techniques compétents qui vont rehausser notre sport parce que c'est eux qui vont promouvoir le sport dans les différentes disciplines. C'est pour ça que le secrétaire d'Etat au sport attache une importance à la formation de différentes associations qui sont sous titel. Nous sommes impéritaires et nous allons commencer notre formation concernant le DTN, les rôles, les missions, les planifications, quels sont les différents rôles du directeur technique dans les différentes associations. Je déclare cette formation. Et là, nous passons à l'actualité internationale. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a supervisé la signature d'un protocole d'accord au CARE visant à augmenter les exportations de gaz d'Israël et d'Egypte vers les pays de l'Union européenne. Avec ce contrat, l'Union européenne espère ne plus être tributaire du gaz de la Russie qui a interrompu certains approvisionnements en représailles au soutien envers l'Ukraine. Des discussions sont en cours depuis le mois de mars pour permettre l'augmentation des exportations du gaz israélien en passant par l'Egypte. Autre solution plus coûteuse, construire un gazoduc sous-marin reliant Israël à la Grèce et l'Italie en transitant par Chypre. Et l'ONU poursuit son enquête sur les possibles crimes de guerre en Ukraine. La Commission d'enquête des Nations unies a recueilli de multiples allégations sur des possibles crimes de guerre commis par les forces russes dans ce pays. Mais il est trop tôt pour tirer des conclusions, a indiqué hier son président. Après le retrait de troupes russes, des centaines de corps de civils ont été découverts dans des localités situées au nord-ouest de Kiev. Les autorités ukrainiennes ont accusé la Russie de crimes de guerre, ce que Moscou a nié. Les preuves et témoignages recueillis dans les villes telles que Boucha conforte la thèse de violations graves assimilables à des crimes de guerre ou à des crimes contre l'humanité. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme. Sous-titrage Société Radio-Canada